La première fois que j'ai vu mes recs dans un endroit public, mais la gênance totale, ok? Mais la totale quoi? Coucou ma communauté, bienvenue sur Demeure Officielle. Grandez ma joie de vous savoir nombreux en train de me suivre de partout. Si vous n'êtes pas encore abonné à cette chaîne, abonnez-vous. N'oubliez surtout pas d'activer la cloche de notification et de partager massivement les liens de mes vidéos. Merci énormément pour votre soutien. On n'a rien de temps, on est déjà à près de ce nombre-là que vous voyez là. Donc c'est déjà beaucoup. Alors continuons de partager et d'inciter nos proches à s'abonner sur Demeure Officielle, ok? Alors comme d'habitude, vous le savez, il y a toujours un sponsor pour chacune de mes émissions. Et c'est toujours Vanessa Erwig. Là, j'ai Vanessa Erwig sur ma tête, ok? Pour ceux qui vont me trouver jolie, 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 c'est Vanessa Erwig, d'accord? Elle vous livre partout dans le monde, elle fait des très jolies perruques. J'en ai même juste ici à côté de moi. Dans mes prochaines vidéos, je vais vous montrer les différentes perruques de Vanessa Erwig que j'ai ici chez moi à mon niveau. Et si vous voulez qu'elle vous livre dès que l'affaire coronavirus va se calmer, elle va vous livrer et elle fait des très bons prix. Vous pouvez l'avoir sur le plus 32, 465, 32, 36, 38, plus 32, 465, 32, 36, 38, ok? Pour les habitués, les habitués le savent que, excusez, je ne suis pas habituée avec les cheveux du coup. Voilà, on prend toujours un truc. Et là, c'est mon cocktail de jus de fruits au fait. Là, il y a Maracuja, Lipela, Litongue, Licalacon qui au fait. Il paraîtrait que ça combat le coronavirus. Rien à voir. Mais rassurez-vous que cette situation nous fait très très mal coronavirus. Courage à tous nos amis de la diaspora, surtout la France, la Belgique, les Etats-Unis, vraiment, surtout l'Italie. Oh, l'Italie et la Chine. Vraiment, la diaspora a bloqué notre budget. C'est terrible, c'est chaud. Mais courage à vous, on espère et on prie que cela se termine le plus tôt possible. Pour ceux qui pensaient que la peau noire ne peut pas avoir le coronavirus, là, j'ai déjà près de 5 cas de personnes morts avec le coronavirus. Il y a déjà quelqu'un, on m'a cité un nom, je pense que c'est M. Claude Maële, si je ne m'abuse, qui nous a quittés aussi. C'est un Congolais et un Congolais zaïrois, bien entendu, mort en France. Il a la peau noire et il avait le corona. Donc, voilà, si je me suis trompée de nom, que la famille du deux femmes excuse, mais je pense que c'est le nom. Donc, bref, le corona tue vraiment, vraiment ici. Ici, même à Kinshasa, nous avons déjà commencé à prendre des mesures de sécurité, des mesures d'hygiène. Il y a même des entreprises où les gens travaillent à la maison par peur et tout. Vraiment, sécurisons-nous mutuellement, aidons-nous et soyons prudents. C'est une maladie très, très sérieuse. Ne prenons pas les choses à la légère, OK? Alors, aujourd'hui, on va parler de la première fois que j'ai vu mes règles. C'est un sujet tabou. Normalement, dans notre communauté, on n'en parle pas. Mais moi, je prends le risque d'en parler parce qu'il y a beaucoup de parents qui n'arrivent pas à aborder ce sujet avec leurs enfants. Pour eux, ça fâche. Et surtout, quand t'as pas de maman, t'es avec ton papa, que tu puisses dire à ton père que t'as vu tes règles, mais c'est catastrophique. Mais moi, j'avais ma mère, mais elle ne m'a pas du tout aidée. Parce que les choses qu'elle m'a racontées, oh my God. Sous-titrage Société Radio-Canada Pour la petite histoire. Ma mère m'a eue très jeune, OK? Du coup, elle avait la peur, la panique. Elle se disait qu'elle doit me protéger, etc., etc. J'ai pas trop grandi avec elle. J'étais avant avec sa sœur aînée. Alors, en cinquième des humanités, elle m'a récupérée pour que j'aille vivre avec elle et ma grand-mère. Ma mère, elle était enseignante. Elle s'occupait de moi du mieux qu'elle pouvait parce que mon père n'était pas là. Elle me gâtait. J'étais dans une école où la plupart d'enfants étaient bien traités, venus en voiture, etc., etc. Moi, l'exception que j'avais, c'est que ma mère me faisait faire des états de besoin. Chaque fin du mois, elle me demandait de rédiger ce dont j'ai besoin et elle va m'acheter ce qu'elle pourra. Donc, elle dit, fais ton état de besoin, on va acheter le strict nécessaire et le reste viendra plus tard. Du coup, mes amis, malgré leur voiture, leur environnement, elles m'enviaient. Elles se disaient que je suis pourrie, gâtée, fille unique, la fille et maman. Or, elle savait pas que ma mère me gogolait tout le temps quand elle me faisait pas les devoirs, hein. Et qu'elle était pas facile à vivre, hein. Et qu'à la maison, ça rigolait pas, hein. Ma mère, ça rigolait pas, ok. Alors, un jour, j'étais en classe. J'étais en première secondaire. J'étais en première secondaire et je savais pas c'était quoi les règles. Je sais pas si on avait déjà commencé des cours d'éducation à la vie ou quoi. Je sais pas, mais je ne pense pas. Alors, je savais pas ce que c'était les règles. Je savais pas toutes ces choses. Peut-être que ma mère avait jugé que c'était pas important à ce moment-là. Très peu d'enfants en première secondaire ont les règles. Les gens d'autres communautés, genre Brazzaville, Côte d'Ivoire, qui comprennent pas première secondaire, en fait. Après l'école primaire, après l'école maternelle, chez nous, c'est primaire. Après l'école primaire, c'est secondaire. Donc, voilà. Chez vous, c'est le collège. Je pense après, c'est le lycée. Chez nous, le lycée, c'est les humanités. Ça me complique. Bref, c'était ça. Alors, un jour, j'étais en classe, entourée de mes amis, comme d'habitude. Mais j'avais des douleurs, des maux de bas-ventre et tout, des coliques. Je me suis dit que c'était peut-être la diarrhée. Je suis allée à la toilette et tout. C'était rien. Je suis rentrée. Je suis restée assez. Je me suis même endormie sur le banc parce que ma mère, quand t'es malade, tu restes en classe. Tu reviens pas à la maison. Sinon, si elle apprenait ça, ça sera un sérieux problème. Alors, je suis restée. De toute façon, à la maison, s'il y avait personne, elle était au travail, sa mère au travail. Alors, qu'est-ce qui se passe? Je pars aux toilettes. J'ai des douleurs et tout. J'arrive pas à supporter la douleur. Je rentre en classe. Je dors sur le banc. Quelques minutes plus tard, je voulais me lever encore pour sortir et aller à la toilette. Je me lève. Je vois que le sang coulait. Je me suis dit, ah, je me suis blessée. Mais où? J'ai cherché la blessure. Ah, je voyais pas. J'ai soulevé ma jupe. J'ai regardé. Je voyais pas. J'ai appelé ma voisine de banc. Elle s'appelait Estrella. Je sais même pas où est-ce qu'elle est passée, cette fille. J'avais une autre voisine de banc qui s'appelait Zumba. Je sais même pas où est-ce qu'elle est passée. Mais il y a une qui m'a écrit hier. C'est elle qui m'a rappelé cette histoire. Et j'ai décidé de vous écrire. Elle s'appelait Bianca Gras-Bakomba que je salue en passant. Alors je cherchais. J'ai cherché la blessure. J'ai dit, ah, ah, je me suis blessée. Je sais pas. Des mots que j'étais en panique. Même les garçons de la classe ont tiré attention. Maintenant, il y a un des garçons avec qui on n'y porte jusqu'à aujourd'hui. Qui s'appelle Mouali Nyingi que je salue. Il est venu. Il a regardé. Mandoi ma jumelle. Qu'est-ce qu'il y a? Excusez. J'ai dit, ah, ah. Ça c'est quoi? Les mèches. Désolée. Ah, Nyingi, qu'est-ce qu'il y a? J'ai dit, je comprends pas. Je me suis blessée. Il m'a dit, montre, on va voir. On a commencé à chercher. J'ai cherché, cherché là où les gens pouvaient voir. On n'a pas vu. Je suis allée dans les toilettes avec mes copines filles. J'ai soulevé même ma jupe. Je vois que les seins sortent. Mais, d'où ça sortait là, c'était pas clair. J'ai dit, ah, ah. Qu'est-ce qu'il s'est passé? Bon, je rentre. En classe, on s'assoit. On attend 17 heures. Il était 17 heures. On a décidé de rentrer. Alors, on a commencé à rentrer. J'ai tenu seulement ma jupe en rentrant, en rentrant, parce que j'habitais non loin de la maison. J'étudiais non loin de la maison. Donc, j'habitais non loin de l'école. Je suis rentrée à la maison. Je suis arrivée, il n'y avait personne. J'ai ouvert la maison. Je suis entrée. Je suis allée à la douche. Je me suis lavée. J'ai vu que le sang continue d'écouler. Ma mère qui levait du boulot, j'ai dit à ma mère, j'ai dit, ah, ah, maman, regarde ce qui s'est passé. Parce que ma mère, je l'appelle Yaya. Jusqu'à aujourd'hui, d'ailleurs. C'est d'ailleurs maintenant que je commence à l'appeler Kaku. Enfin, Kaku, ça veut dire grand-mère. Chez nous, les grands-mères, on les appelle les Kaku. Donc, comme j'ai une fille, pour qu'elle s'habitue à ma mère, j'appelle ma mère Kaku pour qu'elle apprenne à dire Kaku. Donc, voilà, elle dit déjà Kaku, d'ailleurs. Alors, j'ai dit à ma mère, j'ai dit, ah, ah, regarde ce qui s'est passé en classe. J'ai vu le sang couler sous ma jupe. Je n'ai pas compris ce qui s'est passé. Elle m'a dit, qui t'a touché? J'ai dit, personne ne m'a touché. En tout cas, là, tu peux en être sûre. Il y avait tout le monde, les professeurs, les préfets, tout le monde, mais personne ne m'a touché. Autre, j'en ai parlé à qui? J'ai dit, je n'ai parlé à personne parce que les après-midi, il n'y avait pas la dame qui donne cours de coupe et couture chez les filles de coupe et couture là-bas. Et ils n'étaient pas là apparemment ce jour-là. Quelque chose de comme ça. En fait, c'était vraiment ça. Il n'y avait pas de femme à l'école. Donc, je ne pouvais pas aller poser la question. L'idée même d'aller poser la question à une femme adulte, c'est comme si j'étais au courant déjà de la situation. Donc, du coup, ça ne m'avait même pas traversé l'esprit et je n'ai même pas cherché. J'ai sûrement dit qu'il n'y avait personne. Ma mère m'a dit, ok, montre-moi. Je lui ai montré. Ma, 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 ma. La femme a commencé à tourner dans tous les sens dans la maison comme une folle. Elle part à gauche, elle part à droite. Je me suis dit, j'ai fait quoi? Elle m'a demandé encore, qui t'a touché? J'ai dit, personne ne m'a touché. J'ai vu, elle est sortie. Elle me remet des Always. Je ne sais pas si vous connaissez les Always. Elle s'assoit et commence à m'expliquer. Elle me dit, écoutez ce que ma mère m'a dit. Eh, ma mère! Mais cette femme m'a traumatisé. Elle s'assoit pour me dire, attendez, je vais prendre une gorgée. Je dois faire passer ça à votre santé. Alors comme ça, ma mère s'assoit, tout bonnement, pour me raconter des bobards. C'est vrai, le début, c'était vrai. Mais la suite, ouf, foutaise. En plein gueule. Ouais, t'es devenue une femme, tu sais. C'est comme ça qu'on a des enfants. Comme ça, comment? Quand les sangs coulent. Oh, écoute, c'est des détails que tu auras après, mais t'es devenue une femme. Alors, quand t'es devenue une femme, ça veut dire que tu as grandi. Tu dois être propre. Tu dois bien laver tes sous-vêtements. Quand tu finis de te laver, tu dois toujours me montrer si je suis là. Tu dois repasser tes sous-vêtements. Toujours comme j'ai télémontré. Comme je t'ai toujours dit. Mais aussi, ce que tu dois retenir, c'est que tu ne peux pas t'asseoir à côté des garçons. Tu ne peux pas parler aux garçons. Un garçon ne peut même pas te toucher à l'épaule. Si tu oses te laisser faire dans ça, tu tombes enceinte. J'ai dit pardon. Emma a dit oui. Et puis, si tu entres dans la douche, dans ce genre, un garçon vient de se laver. Toi, tu veux aller te laver après lui. Verse d'abord l'eau. Avant d'aller te laver. Sinon, tu tombes enceinte. Qu'est-ce que j'ai dit? Pas d'amis garçons, pas d'écoliers garçons. N'ai pas les mêmes plus aux garçons. Sinon, tu tombes enceinte. Ma mère. C'est ce qu'elle m'a dit. Quand j'y pensais, j'ai envie de lui dire ces quatre vérités. J'ai envie de lui demander. Tu m'as pris pour qui? Je vous jure, j'ai paniqué. Elle m'a montré comment on met les always. Comment on fait le nombre de fois où je dois me laver. Eh, c'est qu'elle n'a pas dit. C'est qu'on ne change pas bande hygiénique tout le temps. Dès. Moi. Elle m'a dit, les seins ne peuvent pas rester pendant longtemps. Sinon, tu auras des infections. Chie. Il suffit que je voie même une tâche. Je change. Une tâche de seins. Résumé. Toi là. C'est de l'argent ça. Ça s'achète. On n'a pas dit comme ça. Il faut attendre au moins quelques minutes. J'ai dit, il fallait bien expliquer. Mais ce n'était pas tout. Demandez-moi quoi la suite. La pauvre femme. Elle a fini son cours d'éducation à la vie comme elle m'avait appris la nuit. C'est fini. J'ai commencé à voir mes monstres et tout. Et puis, deux mois plus tard, ça ne coule plus. Ça a stoppé. Comme par magie. Moi-même, j'ai même oublié. Parce que ce n'était pas un truc que j'avais pris à cœur. Ma mère qui avait tout noté, qui réalise que ça fait deux mois que je ne vois pas ça. Elle vient vers moi et me dit, mais toi, tu n'es plus revenue vers moi pour me demander des serviettes hygiéniques. J'ai dit, non, parce que ça ne coule pas. Ce n'est pas déjà fini. Elle me dit, non, ça doit couler tous les mois. Et quand ça ne coule pas comme ça, ça veut dire que tu es enceinte. Donc, toi, tu es enceinte. Quelqu'un t'a touché? Quelqu'un t'a engrossé? Maman, c'est sorti d'où ça? Raconte-moi, explique-moi. J'ai dit, c'est sorti d'où ton imagination? Personne ne m'a touché. Ma mère a fait asseoir sa mère, ma grand-mère. Ils ont commencé à me demander, parle. Qu'est-ce qui t'a touché? Qu'est-ce que c'est passé? Et ils m'ont traumatisé, ces deux dames. Elles m'ont traumatisé. J'ai dit, je n'ai rien fait. Ma grand-mère, pourquoi on est de tout? Elle me balance ça comme ça. Toi, tu penses que tu peux cacher une grossesse? La grossesse, ça ne rentre pas derrière. Ça sort d'évangélie. Certainement, c'est avec le professeur que j'ai un enfant. Ou certainement, c'est avec un garçon de la classe. Parce que ce n'est qu'à eux que je dis bonjour tous les jours. J'ai pleuré. Ma mère m'a amené à l'hôpital. Voir un médecin. Quand on est arrivé là-bas, le médecin m'a examiné. Il m'a fait des examens et tout. Il a prescrit des antibiotiques. Il a dit à ma mère, c'est normal. C'est une petite fille. C'est une infection. Et puis, elle a eu ça très tôt. C'est tout à fait normal. Ça ne pouvait que stopper un moment. Et puis, après, ça va reprendre. Ce n'est rien. Nous, grave, tout va bien. Il faut s'allaire. On est rentré à la maison. Ma mère, qui ne présente jamais des excuses, elle a fait comme si de rien n'était fait. Elle m'a énervée. Elle m'a traumatisée. Elle m'a énervée. Moi, j'ai dit, ma mère n'a pas confiance en moi. Je suis rentrée chez sa soeur l'année qui a suivi. J'ai dit à sa soeur, j'ai dit, ta soeur-là, elle m'a traumatisée. Elle, elle m'emmène à l'hôpital pour dire que moi, je suis enceinte. Est-ce que moi, je savais ce qui se passe? Et quand je suis allée en deuxième secondaire, on a commencé à nous donner l'éducation à la vie. Quand on nous a expliqué comment une femme tombe en scène, ma mère m'a énervée. J'ai dit, c'est quoi ces bêtises? C'est quoi ces histoires à dormir debout qu'elle m'a racontées là? Bref, aujourd'hui, j'en parle comme ça. Je vous raconte ça comme ça, comme si de rien n'était. Mais c'est pour vous dire qu'au fait, les parents, il faudrait avoir des vraies conversations avec vos enfants. Même les hommes, même les garçons. Au fait, l'intimité, la vie sexuelle, ça peut s'apprendre aussi à la maison. Oui, c'est possible. On ne vous demande pas d'être vulgaire avec les enfants. Mais expliquez-leur les choses comme ils sont. Appelez le chat par son nom. Dites aux enfants les choses et dites-les bien. Papa, tu as tes filles, leur maman n'est pas là. Aborde le sujet avec eux. Quand ils viennent vers toi pour te dire, Papa, j'ai vu du sang. Tu dis oui, c'est normal, tu es devenue une femme. Ça s'appelle avoir des règles. Tu commences à expliquer. Sans entrer dans les détails pour paraître vulgaire. Mais tu restes poliment correcte. C'est important. La chose la plus dangereuse dans cette histoire, c'est que l'enfant puisse apprendre ce genre d'informations à l'extérieur, chez quelqu'un de l'extérieur. Si la personne de l'extérieur lui ment, ou lui raconte des choses selon son expérience, et qu'elle vit une autre expérience, ça sera terrible. Moi, je me rappelle qu'en deuxième secondaire, j'avais une amie, enfin, des amis, qui venaient nous raconter leur vie sexuelle avec leurs copains, ceux qui vivaient. Elle ramenait même des CD pornographiques, des choses qu'on ne pouvait pas voir comme ça, facilement. À l'époque, même dans les cyber, comment est-ce que tu vas même voir une fille en caleçon ? C'était possible, c'était impossible, c'était pratiquement difficile. Mais, il y avait des amis de l'école qui avaient ce genre de vie-là. Imaginez-vous que j'étais facilement influençable. Je serais dans leur connerie. Voyez, il faudrait parler aux enfants, expliquer aux enfants les choses, que quand tu vois du sens, c'est vrai que tu es devenue une femme. Maintenant, ça se passe comme ça, comme ça, comme ça. Tu vas commencer à voir ça tous les mois. Tu dois avoir un calendrier pour noter, et puis, quand tu notes, ce qui s'est passé, c'est quoi ? Quand tu notes, c'est que tu es en train d'encercler des dates. Après tel jour, telle chose se passe. Après tel jour, telle chose se passe. Si tu fais une erreur ce jour-là, et que tu pars sans te protéger, tu tombes enceinte. Mais, on est tous appelés à nous marier comme Dieu nous a créés. C'est ça qu'on appelle honorer les parents. Vous, vous êtes toujours dans... Tu dois honorer les parents, tu dois te marier, vierge. Vous n'entrez pas dans les détails. Moi, je connaissais la maman d'une amie qui disait à ses enfants, je sais que si je vous dis, n'allez pas coucher avec les hommes, vous allez le faire. Alors, au moins, s'il vous plaît, ne me ramenez pas le sida ici. Utilisez des préservatifs. On l'a trouvé dingue, mais avec beaucoup de récule, je me suis dit, cette maman, elle a aussi protégé la santé de ses enfants. Il faut dire les choses aux enfants. Dites-leur que la Bible interdit le rapport sexuel avant le mariage. C'est un péché. C'est souiller la maison des parents. C'est tout ce que vous voulez là. C'est ça. Mais si par malheur, ça t'arrive de le faire, alors s'il te plaît, prends soin de te protéger. Parce que quand tu pars comme ça, tu ne connais pas la santé de cette autre personne-là. Cette autre personne peut avoir des infections. Cette autre personne peut te transmettre des maladies qui seront irréversibles. C'est des choses dans lesquelles si tu entres et que tu tombes malade. Moi, j'avais une amie qui souffrait de l'émesté en cinquième des humanités. Elle avait l'émesté. Elle avait des bibons. Pas seulement les filles. Parlons des garçons. Combien des papas s'assoient avec leurs garçons pour leur dire que quand tu te reviens à 4h du matin et que tu vois que tu as mouillé le lit avec du liquide blanc, ça veut dire que tu es un homme. Que ça fonctionne. Que ça marche. Ce n'est pas femme de nuit qui t'a touché comme on nous raconte dans les églises. Que c'est un fait naturel. Combien de papas le font? Combien de papas parlent de l'hygiène intime à leurs garçons? Beaucoup de garçons grandissent comme ça. Ils apprennent, surtout les garçons, ils apprennent ces choses à l'extérieur par leurs camarades. Très peu de papas ont ce genre de discussion avec leurs enfants. C'est très dangereux. Ce n'est pas tabou d'aborder ce genre de sujet avec vos enfants. Aujourd'hui d'ailleurs, dites Dieu merci, il y a YouTube. Autrefois, il n'y avait pas réseau social. Autrefois, il n'y avait pas YouTube. Autrefois, il n'y avait pas Google. Comment les gens ont fait pour avoir des informations? Comment les gens ont fait? Essayez d'aborder n'importe quel genre de sujet avec vos enfants pour éviter que les enfants n'y ont pas de dire et que les enfants vont attire que j'appelez des informations pour qu'il ne �alent ou qu'il n'y est vraiment danser des vies dans ce livre. Vous voyez? Ma mère m'a dit des choses avec beaucoup de légèreté Mais si, au fait, j'avais fait des erreurs à cause de ce qu'elle ne m'avait pas dit Si j'avais fait des erreurs à cause de ce qu'elle ne m'avait pas dit Si j'étais dans autre chose Si mes amis m'avaient appris d'autres choses par rapport à leur expérience Elle allait me dire quoi ? Parce qu'elle avait l'opportunité d'avoir cette conversation avec moi Apprenez à vos enfants comment être propre L'hygiène intime, c'est très important pour une femme Aujourd'hui, on est en train de chercher des oncles sorciers Dans beaucoup de mariages parce que la femme n'accouche pas Elle a des problèmes de conception Or, toi, la maman, tu n'as pas appris à ton enfant l'hygiène intime Dès le bas âge Ta fille, déjà, quand elle jouait à une année, deux ans Elle avait déjà un caleçon tout noir là-bas, en bas On connaît ce genre d'enfant, hein Elle a grandi comme ça Moi, je connais des filles qui gardaient leur caleçon Et achetaient de règles Jusqu'à trois, quatre, cinq jours Et puis, elle l'abstait, mais même pas ça sous le soleil Elle repasse, même pas, et puis elle reporte ça Combien des filles portent des... 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 Comment on appelle ça ? Des protéines slip ? Très peu Certains disent Non, les protéines slip, ça donne des infections Ça te donne des infections que quand tu ne sais pas les changer Les protéines slip, ça se change Quand tu te soulèges, tu essuies, tu changes de protéines slip Tu mets d'autres protéines slip Tu ne vas pas garder les mêmes protéines slip Tu rentres toute une journée Si tu es dans un environnement où tu peux entrer dans une toilette Pour te changer, change-toi Beaucoup des filles sont là J'ai des infections irinaires tout le temps, tout le temps Tu bois quelle quantité d'eau ? Tu bois quelle quantité d'eau ? Beaucoup de filles ne prennent même pas de l'eau à boire Bah, mais le rama est mignité Mais bah, c'est plein d'infections Vous attendez que les médecins vous prescrivent forcément des produits, des antibiotiques contre les infections Or, il y a des petits nettoyants de trucs intimes et tout Utilisez des trucs très propres pour laver vos bains intimes, etc. N'allez pas mettre tout ce que les youtubeuses vous montrent comme astuce là-bas en bas Pour tirer les microbes Là-bas en bas, vous mettez l'eau déjà J'ai aussi un médicament Les garçons Tu as des petits boutons là-bas en bas, tu te poses des questions Mais tu te rases là-bas en bas combien de fois ? Là-bas, ça ne respire pas pour toi Un garçon qui a laissé tous ses chevets là-bas pousser Comme si tu voulais faire des locks C'est des conversations que les parents doivent avoir avec leurs enfants C'est très important au lieu que les enfants apprennent ça à l'extérieur C'est ce que je voulais partager avec vous Je vous ai raconté mon histoire en rigolant de la première fois que j'ai vu mes règles C'est vrai que c'est génial Mais je voulais le partager avec vous Pour vous montrer qu'il y a des choses qu'on doit dire à nos enfants J'ai une fille aujourd'hui J'aimerais pas qu'elle apprenne des choses à l'extérieur A cause de ce que moi j'ai rencontré La manière dont les choses m'ont choquée Je pense que j'aurais pas de gênance pour parler Je serais pas gênée au fait de parler à ma fille D'aborder avec ma fille certains sujets Et si je... Je me dis même À un moment donné Je me dis que si J'aurais voulu au fait que si Elle a un premier copain Son premier copain Quel est le courage de venir m'en parler ? Je vais pas faire la tête de nos parents africains Qui viennent quand ils disent Quand tu dis Papa j'ai un copain Et tu dis Quoi ? Toi ? Tu commences à voir les garçons ? Tu commences à... Hé 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 c'est quoi cette discussion ? L'enfant vient te confier un sujet sensible Il s'agit des sentiments qu'elle a déjà dans son coeur Certainement que c'est même aller très loin Elle peut même voler pour ce gars Tu sais pas à quel niveau Elle a déjà des sentiments pour ce dernier Et toi tout ce que tu trouves c'est Yo ! C'est ça nos parents africains Non aborde le sujet avec l'enfant Dis lui Oui C'est normal Tu as l'âge d'avoir des sentiments C'est tout à fait normal C'est naturel T'es un être humain Si un garçon T'es une femme Des sentiments comme ça Ça existe Mais écoute Ce n'est pas le moment Parce que tu dois étudier Parce qu'il y a ça Ça Mais si jamais Tu te dis que tu as forcément besoin d'avoir un ami Promets-moi au moins Que tu vas attendre Avant d'avoir des relations sexuelles Parce que Les relations sexuelles Impliquent Ça 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 Quand tu goûtes à ça Tu deviens déjà accro à ça Et quand tu deviens accro à ça S'il n'a pas de maison Tu n'as pas de maison Vous allez faire ça en route Et si vous faites ça en route Sans vous protéger Sans sécurité Si vous faites ça n'importe où Et n'importe comment Et que tu tombes enceinte Qui va te prendre en charge Vous avez quel argent Tu lui montres les inconvénients De ces choses Elle peut avoir un copain Sans pour autant que ça arrive là-bas Mais en même temps Tu lui montres aussi l'inconvénient D'avoir un copain Tu deviendras distraite à l'école Etc Tu lui imposes des choses Qui vont Au fait Elle va se sentir un tout petit peu occupée Ou préoccupée Elle va essayer de trouver le juste milieu Mais ne viens pas dire à un enfant Qui t'a déjà dit Maman je suis amoureuse J'ai un copain Tu lui dis Arrête moi cette relation-là Des conversations très sensibles Nos parents africains N'aiment pas avoir ça Prêtez oreille à tout ce que les enfants vous disent C'est très important Sinon Les résultats C'est des grossesses précoces On a même des enfants Qui déjà très jeunes Ont connu des avortements Sans que les parents les sachent Et moi Je n'ai pas dit 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 Je n'ai dit Il y a déjà des barrières Il y a des conversations Que nos parents n'aiment pas avoir avec nous Qu'il faudrait que nos parents commencent à avoir Et nous les jeunes mamans Qui venons aujourd'hui On a connu ces choses Soyons plus ouverts avec nos enfants Pour éviter C'est ce que j'avais envie de partager avec vous Dites-moi ce que vous en pensez Et si possible Racontez-moi A quoi ça ressemblait La première fois Que vous avez vu Vos règles Merci à vous Je vous aime Je vous porte dans mon cœur Je vous dis à très prochainement Bisous Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501